Quatrième quart de finale de ce Gold's Garden Online entre The Seapleaking Makoto qui va jouer griffe, la meilleure griffe du Japon, très probablement la meilleure griffe du monde face à Urio surnommé l'instoppable dont je vous épargnerai la prononciation à l'anglaise de ce... le surnom, l'instoppable Urio avec sa Viper, une des meilleures Viper du monde dans un match qui est très probablement le match le plus attendu, le plus indécis de ce Gold's Garden. Rappelons-nous, sur Street Fighter 4, ce versus est un 6-4 extrêmement bien tassé en faveur de Viper. Sur Street Fighter 4, la seule chose qui le change, c'est l'Ultra 2 de Klo qui lui permet des combats très 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 impressionnants et extrêmement utiles. Mais sans cet Ultra, le versus reste considérablement le même et lorsque Klo est poussé jusqu'au coin avant d'avoir l'Ultra et maltraité comme il peut l'être par Viper, il peut être extrêmement difficile de se servir de cet Ultra et donc d'avoir de quoi renverser le versus. Allez c'est parti, c'est en 17 gagnants je vous le rappelle et Makoto et sa griffe commencent déjà à mettre la pression sur Uo. Avec la saving pour arrêter le Burning Kick, bas Medium, Thunder Knuckle, Thunder Knuckle qui whiff, sauvage qu'à enchaînement light et décalage chop qui met immédiatement Makoto jusqu'au coin, sauvage vertical, H4, décalage chop bien évité. Voilà, il faut sortir du coin, un petit dash avant, bas Medium, le X-Ling Barcelone rattrapé par le saut Medium Punch. Voilà, avec encore stand Medium, bas Medium Kick et Thunder Knuckle avec le Thunder Knuckle entier qui passe. Voilà le problème, on voit ici des premiers éléments du versus avec ces Flying Barcelone qui passent dans la garde, qui sont systématiquement rattrapés par les High Jump de Viper et qui mettent automatiquement en difficulté la griffe de Makoto. Avec encore un Thunder Knuckle qui passe et Makoto qui se retrouve dans le coin, Burning Kick, ça whiff, fort heureusement, c'est un tout petit peu raté là, Urio, du coup, il prend la chop, le HP en midi avec encore la chop à suivre, il est dans le coin, bas Light, le Cosmic Smart bien cassé par le X-Burning Kick, mais il se prend Scarlett Terror encore, un double pour charger la barre de super, sur vertical, il punch, et le décalage chop, sur arrière HK, il y a son commander, il rate malheureusement, lâche ici sa saving, prend bas Medium Kick, heureusement, il n'y a pas de Thunder Knuckle derrière, il a un tout petit peu raté son confirme là-dessus, Urio, attention, ceci a ça, sur arrière Medium Punch qui touche très loin, qui est un très bon anti-air, un très bon anti-sol, très bon coup de repli. Makoto l'utilise parfaitement, bas Medium Kick, bas Medium Punch, il n'a pas le temps de charger, le saut et le bas Medium Punch qui touche le pige le poil dans la fin des frames d'infessibilité du X-Saismo de Urio, avec directement X-Frame Barcelone d'entrée sur le backdash, et ben ça, si c'est pas de l'ouverture qui fait mouche, il a un peu de chance pour le coup Makoto, il rate sa carachop ici, du coup la chop, whiff, X-Saismo avec le Burning Kick à toucher cross-up, tout il noine dans les airs, c'est parfaitement gardé, il est jusqu'au coin, voilà, il faut pousser de là, avec le wall jump, il prend quand même un Thunder Knuckle, avec encore le juggle, Thunder Knuckle à suivre derrière, Thunder Knuckle cancel avec un deuxième, Burning Kick, il vient jouer le backdash, il a évité un bas Medium Punch, encore un backdash, mais il prend quand même l'overhead, la chop s'est déchoppé, X-Frame Barcelone pour se sortir du coin, et il prend quand même le coup avec le backflip, très bien joué, de la part de Makoto qui a évité ici le Seismo, fin de saving, dash avant, avec la chop à suivre, allez, il a l'Ultra, il y a peut-être quelques moyens de faire quelque chose là-dessus, le Cosmic Smart pour se rapprocher, il essaie de garder la distance, il peut pousser Hismo, évidemment, là, Urio, il le sait, il a Ultra 2, c'est dangereux, bah Medium, et l'Ultra, voilà, un follow-up, et bah ça passe, c'est bien pan, sur A0 Vital, Makoto prend le premier set de ce tournoi, de ce match, incroyable, il prend ici Like Kick, Thunder Knuckle, il essaye un follow-up au Like Kick, je crois, et directement, Makoto envoie l'Ultra à l'intérieur, alors ça, je ne sais pas s'il est imputé au réflexe de Makoto, à la lecture du jeu, ou à un coup de poker qui a tourné en sa faveur, en tout cas, ça fait Makoto 1, Urio 0, avec Makoto qui choisit maintenant le stage, il prend ici Burning Kick, alors bon, le backdash pourrait éviter le Burning Kick, voilà, qui peut être très bon, ça doit bien se timer, on voit ici quand même, Klo qui a pas mal d'avantages au sol, avec un bon zoning, un meilleur zoning, c'est pas, comment, comment, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais même plus, Viper n'a pas le meilleur zoning du jeu, vraiment des normaux assez limités, tout de même, de sa part, dans les airs, elle est moins forte que Klo au niveau de ses normal moves, j'entends parce que les Burning Kick ont une priorité phénoménale, et ici, voilà, le cross-up qui passe, bas médium, c'est pas confirmé, ex-Cismo avec le backflip pour éviter le follow-up, avec le high jump cancel Burning Kick, Burning Kick dans la garde, décalage shop et c'est terminé, Makoto qui perd ce premier round, voilà, on a quand même aussi, là aussi, des éléments du versus très intéressants, on voit les shops, qui vont être difficiles à éviter, parce que tu ne peux pas, sans arrêt, spammer la des shops, parce que si, elle repart en Burning Kick, et Makoto des shops se fait cramer, dans le coin, c'est immédiatement l'ultra garantie, et voilà, il punch bas médium, avec le ex-Failing Barcelone qui a touché, bien joué, Cosmic Smart avec double Cosmic Smart, et ex-Scarlet Terror, très bien joué, ça c'est du juggle qui fait mal, Cosmic Smart, gros point, stun, rien à dire, là ça vingue dans la tête, le Cosmic Smart et Scarlet Terror, le meilleur coup de clôt, je sens qu'on va le voir à plusieurs moments, et la gestion de la distance, la capacité à punir, et à placer ce Cosmic Smart dans des situations les meilleures, Makoto est vraiment très très fort pour faire ce genre de choses, malgré la shop, qui le pousse jusqu'au coin, la déchoppe, allez c'est bien joué, il feinte un wall jump ici, il se décale, bas médium kick, voilà, qui touche l'eau, le bas médium punch immédiat derrière, qui permet à Makoto de perdre un peu d'énergie ici, à Yorio, même si c'est pas gagné, la glissade qui passe, ça c'est très bien joué, le HP en Meaty, très bonne utilisation de ce HP en Meaty, qui lorsqu'il trade peut permettre le combo sur le premier hit, le soleil kick s'est bien arrêté, X-Failing Barcelone ce coup-ci s'est évité par le saut vertical du Rio, il a eu un peu de chance, X-Failing Barcelone il réussit à faire un cross-up, X-Failing Barcelone il a gaspillé 3 barres de super, mais finalement ça finit par passer, avec le Thunder Nucle à la relever, il va falloir faire attention à ça, pas trop en envoyer ce genre de Thunder Nucle, vous voyez là il n'avait pas de barres, pas de quoi canceller, pourtant il y avait quand même un TK à la relever, bien joué, soit HK, X-SMO, tout ultra, Ah ça oui c'est pas possible, il va se prendre l'ultra en pleine tête, et voilà la punition de Makoto, qui ne rate rien, qui envoie directement ça, dommage là il y a eu Rio qui s'est raté, et qui perd ce deuxième set, et bien finalement un match assez étonnant, où Makoto prend le large, avec 2 wins à 0 pour le moment, cet ultra raté, ce qui est assez surprenant, de la part d'Urio, qui théoriquement ne rate pas ce genre de choses, qui arrive à estimer quand même, quand est-ce que l'ultra passe, quand est-ce qu'elle ne passe pas, ici c'est vrai qu'on aurait pu penser, qu'elle passe assez facilement, mais ça whiff, et ça donne l'avantage à Makoto, et bien The Steel Picking, qui est très très bien parti, avec ici Rolling, HK juste derrière, qui casse, allez évidemment, Urio qui ne va pas se laisser impressionner, il prend quand même Cosmic Smart, Scarlet Terror, l'avance, ça recule, Karashop, immédiat, il est dans le coin, le Cosmic Smart cassé par le Thunder Nucle, bas, Burning Kick dans la garde, la chope évitée par le backdash, un bas medium punch pour casser le Cosmic Smart, voilà, c'est peut-être ça la solution, casser tout simplement le Cosmic Smart, avec les normaux de Viper, ça passe dans la garde, backdash, les frame traps, il y en a partout évidemment, ce like, il ne tout in one pas, pour placer la chope directement, ce vertical, Burning Kick avec la chope, ne peut pas déchoper, sinon c'est l'ultra, le saut vertical, like kick la chope, ce coup-ci c'est déchopé, c'est difficile à lire, c'est très très difficile à lire, et là on voit, il a beau avoir l'ultra, ça ne sert absolument à rien, exceismo dans la tête, l'instoppable, il va y aller la chope, qui whip Cosmic Smart, avec ce carré de terror, très bien joué, allez Makoto qui revient dans la partie, soit jusqu'à bas medium kick, le décalage avant, décalage arrière, ouplacer le Cosmic Smart, il s'est raté Makoto, et le soir, il punch une sorte overhead, qui passe tout de même, qui permet à Makoto, de prendre l'avantage, et de gagner, voilà ce rune, avec un ex-Kaiaiko, cross up magnifique, ça fait même rire les commentateurs, tellement c'est superbe, ce genre de phase là, une fin de rune qui est partie, sur une phase d'attente, assez significative, les deux campés, évidemment, Urio qui ne voulait pas se faire gratter, à ce moment là, c'est vraiment le meilleur choix, pour un clou, d'envoyer ce genre de truc, il l'emmène jusqu'au stun, il l'emmène jusqu'au stun, soit je kai punch, bah il punch, c'est hismote, burning kick, thunder knuckle, il y a tout, mille, tous les coups spéciaux de Viper, ils sont passés, l'overhead, perfect, de Urio, ça y est Urio se réveille, Urio est totalement présent sur le terrain, gros perfect, envoyé sur la griffe de Makoto, voilà, c'est peut-être le réveil, comme je vous dis, d'Urio, l'instopable, avec le high jump, l'high punch, qui casse, c'est flying barcelone dans la garde, thunder knuckle, ça passe dans la garde, il n'y a pas trop de punition au POC, le soleil qui est cosmic smart, ça passe dans la garde, la shop kiwif avec la saving dans la garde, et encore le ex-seismo qui mange un normal move de Makoto, TK ici qui a fait cross dans le ex-seismo, bien joué, burning kick, il n'avait pas à distance pour passer le turner knuckle, mais elle a relevé la pression, il est immense, medium punch, medium punch, le turner knuckle, avec la shop à suivre, cosmic smart pour se sortir, évidemment il y a un TK cancel, c'est totalement gratuit, burning kick, ça touche, burning kick, ça retouche, et quasi, perfect de Urio, de, perfect, presque, d'affilé, et Urio qui est phénoménal,